Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler par rapport au petit texte que vous avez envoyé Jean-Baptiste. Donc moi je vais essayer de vous montrer comment on dessine des coquillages. Donc j'ai fait quelques petits croquis, voilà, quelques petits dessins sur mon carnet, juste en regardant quelques photos sur internet. Donc je vais me servir de ces petits croquis pour essayer de vous montrer un petit peu. Donc on va commencer par le tec-tec parce que je trouve que c'est le plus simple et en plus c'est la star du texte. Alors, on part, ça fait une forme un petit peu comme ça, et qui revient là, ok ? Une fois que vous avez ça, c'est très simple, il y a juste un trait qui va venir comme ceci, et après quelques lignes comme ça. Voilà, là, on va faire un petit rond, un petit peu comme ça. Et après, ce qui est bien, vous faites juste quelques petits traits dans l'autre sens, un petit peu courbés dans ce sens. Et le dernier. Voilà, je reprends un peu le trait d'ici. Et voilà, c'est fait. On peut mettre un petit peu de volume en mettant un petit dégradé comme ça, mais c'est pas obligatoire. Voilà, donc le tec-tec. Maintenant, on va faire un nœud tout simple. Donc, une petite coquille bonheur. Donc, on va faire... J'essaye de vous montrer quand même. Donc, une forme, en fait, une forme à l'extérieur, qui fait un petit peu comme ça. Hop, et là. Hop, et ça se rejoint. Voilà, c'est un peu une sorte d'ovale, un peu pas tout à fait droit. Et après, ce qui est caractéristique de la coquille bonheur, c'est le trou qu'il y a au milieu. Donc, hop, et là. Après, quelques petits traits qui partent comme ça. C'est marrant de dire un peu une bouche. Bon, et ça, vous coloriez en noir à l'intérieur. Bon, moi, c'est en blanc, vu que c'est sur du noir. Alors, maintenant, on va dessiner. J'espère que c'est clair. De toute façon, je vous mettrai en pièce jointe les dessins sur papier que j'ai fait. Donc, maintenant, je vais vous montrer le petit personnage, un petit peu, donc, le petit soldat. Donc, ce qui est aussi un peu une des stars du texte. Le petit soldat, mais en mode un petit peu comme si... Cartoon, quoi. Donc, alors, il faut commencer. Vous commencez par faire, en fait, une petite espèce de crabe. Et après, on fait la coquille. Vous allez voir, ce n'est pas très, très compliqué. Alors, on va commencer par les yeux. Ok ? Hop, on va faire deux gros yeux. Voilà, tout simple. On va faire tout simple. Hop, on a les yeux. On va faire... Hop. Les traits qui relient les yeux au corps, on va dire. Maintenant, le corps. Donc, le corps, juste... Une sorte de rond. Pas tout à fait rond, mais une sorte de rond quand même. Voilà. Et maintenant, la bouche. Donc, la bouche, on va faire une grande bouche comme ça. Voilà. Il a aussi des moustaches. Alors, on va lui mettre... Hop, moustache là. Moustache là. Donc, voilà. Maintenant, il reste les pattes. Alors, les pattes... On va mettre une patte comme ça. Donc, les pattes, elles sont formées en trois parties. Une partie comme une partie. Hop. Deuxième partie. D'accord ? Et troisième partie, la pince. Donc, la pince, juste comme ça. Et après, hop. Voilà. Et... La pince du bas, pareil. Hop. Voilà. D'accord ? Une pince. Maintenant, on va faire l'autre pince. Donc, on va le faire comme ça. Hop. Là, il passe derrière la moustache. Donc, voilà. Première partie. Deuxième partie. J'ai fait un petit peu gros, mais ce n'est pas grave. Et troisième partie, la pince. Hop. Voilà. Donc, vous avez deux pinces et le début du corps. Maintenant, les pattes. Une partie. Deux parties. Et troisième partie, mais il n'y a pas de pince. Donc, juste comme ça. Voilà. Une partie. Deuxième partie. Et troisième partie, sans pince. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et... Une partie. Deux parties. Trois parties. Une partie. Deux parties. Trois parties. Voilà. On a notre petit personnage. Maintenant, la coquille, tout simple. Alors, vous faites... Il y a un trait qui vient comme ça. Jusqu'au bout... Jusqu'au bout des pattes, en fait. Et là, ça rejoint comme ça. D'accord ? Après, il n'y a plus qu'à faire sans sorte de chapeau. Mais avant de vous montrer, un petit tour de magie, parce que j'ai vraiment trop chaud. Voilà. Ça va mieux. On peut continuer. Alors, donc le chapeau... On part de là. Et on fait un grand... Euh... Un grand chose. On part comme ça. On va y voir. Là. Comme ceci. Qui rejoint là. D'accord ? Ça. Qui rejoint ça. Après... Hop. Hop. Et qui termine en pointe. D'accord ? Donc, je vous mettrai le dessin, bien évidemment. Donc, vous voyez, quand on fait par étapes, c'est pas si compliqué que ça. Donc, je sais pas. Je vous en montre un petit dernier. Bon, allez. Ce petit animal-là. Et après... Ben, vous regarderez sur les dessins. Donc. Donc, maintenant, le bigorneau. Donc là, on va commencer par la coquille. Donc, on commence par... C'est un petit triangle. Ok ? Hop. Voilà. Petit triangle comme ça. Avec... Vous voyez, avec un côté, c'est arrondi là. D'accord ? Donc, après, on continue. Comme ça. Arrondi, vous voyez. Voilà. Et ainsi de suite. Un, deux, trois, quatre. D'accord ? Maintenant, on va en faire un grand. Il revient comme ça. Et dans le grand, on va mettre deux, trois petits traits comme ça. Voilà. Alors, maintenant, la grosse coquille. Donc, ça part ici. Ça fait comme ça. Hop. Et en gros, ça part. vers là. Et ça remonte. Un petit peu comme ça. Hop. D'accord ? Et maintenant, on va juste relier les traits en faisant... une sorte de grosse boule, là. Voilà. Voilà, à peu près. On peut le faire un peu plus rond. Voilà, comme ça. Et là, hop. Vous voyez ? Les traits qui partent, hop, comme ça. Ah non. À partir d'ici, il faut changer le sens. Comme ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la petite bestiole. Alors, on va faire le premier oeil. Comme ça, qui regarde un peu sur le côté. OK ? La tête. Alors, c'est une sorte de... Peut-être comme ça, là. Donc, la tête. Et là, le deuxième oeil. Voilà. Maintenant, une antenne, ici. Hop. Et une autre antenne, par là. Voilà. Non, il n'y a qu'à vous mettre quelques traits. On ne serait pas comme ça. Là, on peut lui mettre une petite sorte de bouche. Pourquoi pas ? Voilà. Des petits traits là. Et des petits traits là aussi. Voilà. Là, on a la tête. Il ne manque plus que le corps. Alors, rien de plus simple. Vous faites... Une forme bizarre. Un peu comme... Un peu comme une limace. Voilà. Et qui arrive à la fin de ça. Et l'intérieur, c'est un peu des sortes de quadrillage. Vous pouvez faire un peu de quadrillage, mais pas régulier. De toute façon, vous verrez sur le dessin que je vous mets. Bon. Il ne faut plus de créer. Voilà. Voilà. Donc, on a vu déjà pas mal de coquillages. Il n'y en a qu'un seul que je ne vous ai pas montré. Bon. Allez. On y va. Donc, celui-là, c'est bon. Donc, le dernier, alors, c'est les cônes, je crois. Donc, on commence par faire une forme, justement, de cône en haut. Hop. En fait, c'est une forme toute simple. Descends comme ça. Qui revient un petit peu là. Hop. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près au niveau du cône. Donc, là. Voilà. De l'autre côté, on va descendre pareil. Donc, vous voyez qu'en haut, ça fait une pointe. Voilà. Sauf qu'à un moment, on s'arrête. On s'arrête pour faire le petit trou. Donc, là, comme ça. Hop. Et là, le petit bout qui dépasse. Et le trou sera donc ici. Ça, coloré en noir. Voilà. Et après, on peut faire des... Mais ça, allez voir les photos sur Internet parce qu'il y a vraiment des décors de tous les styles. Donc, moi, j'ai décidé de faire un tout simple avec des lignes. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup des différents. Voilà. Voilà. Et à la fin, les lignes, elles vont plus se venir comme ça. Voilà. Vous avez le petit cône. Donc, sur ce... Bon, même mon t-shirt, il fait super chaud. Donc, sur ce... Je vous souhaite bon courage. Et j'espère que ce petit cours vous aura plu quand même. Voilà. Allez. À bientôt. Et surtout, bonnes vacances. Merci à tous. Ah oui, j'oubliais. Si vous voulez mettre de la couleur, moi, je vous conseillerais plutôt... Si vous avez de l'aquarelle, c'est parfait. Et sinon, au crayon de couleur plutôt. À moins pour les petits personnages un petit peu cartoon. Là, vous pouvez utiliser des feuses. Mais pour les coquillages réalistes, je ne vous conseille pas. Voilà. C'est tout.